Je pense que je n'avais pas vraiment vraiment d'objectif précis. C'est peut-être une erreur. En fait, on m'a beaucoup rabâché quand j'étais gamin. Je te dis, j'étais un peu la star, le meilleur, je gagnais tout. Quand c'est dans une petite région, la petite ville qui est quand même une grosse ville finalement. Ce n'est pas qu'un village. Nice, c'est quand même une grande ville. Tu as une autre ville à côté, des trucs, tout le temps des articles dans la presse locale et machin. Et j'ai entendu toute ma jeunesse ou mon enfance et adolescence. Toi, tu vas être numéro mondial. Tu vas gagner un grand chelaine. Finalement, il y a un moment quand à cet âge-là, tu sens quand même que tu as un peu de talent. Tu commences à y croire. Tu te dis, de toute façon, ça va arriver. Les adultes, ils me le disent. Ça ne m'a pas rendu service. Et certainement, je ne vais pas mettre, ce n'est pas leur faute, mais c'est quelque chose qui m'a fait perdre du temps dans ma croyance en mes possibilités. Et finalement, quand je suis rentré top 100, malgré tout le monde peut penser que je suis le mec hyper confiant, cool, qui ne se prend pas la tête. Mais quand je suis rentré dans le top 100 la première fois, j'ai recoulé assez vite parce que j'ai eu l'impression, mais j'ai fait ce rapport sur moi-même plus tard, mais je n'étais pas à ma place. Je ne le méritais pas. C'était plutôt un truc de mérite. Tu vois, je suis rentré top 100. J'ai dit, mais attends, mais tu es un branleur. Tu ne mérites pas d'être là. Tu vois, et puis tu sais, quand tu es sportif, dans cet état d'esprit-là, et moi, j'en ai rencontré beaucoup dans ma carrière que je n'analysais pas vraiment de cette façon-là parce que je n'étais pas dans l'analyse, mais après, en tant qu'entraîneur, il y a beaucoup de sportifs qui préfèrent se mettre une balle dans le pied et ne pas y arriver plutôt que tout faire et peut-être ne pas y arriver non plus. Tu vois, c'est beaucoup moins acceptable et moi, je pense que j'étais un peu dans ce truc-là. J'étais un peu dans le truc. Écoute, tout le monde a cru que j'allais être numéro un, au moins. Moi, je dirais, oui, mais les mecs, j'étais un branleur. C'est bon. Tu vois, c'est la meilleure excuse parce que si on t'a dit, tu as cru que tu allais pouvoir être numéro un, que tu fais tout et que tu es une biroute, je pense que c'est, en tout cas, à ce moment-là, quand tu réfléchis à ça ou que c'est inconscient, c'est beaucoup plus difficile à vivre, je pense, pour le sportif. Moi, j'ai vu ça chez Julien Jean-Pierre. Julien, tu vois, Julien, pour moi, c'était un mec comme ça. J'ai vu ça chez Nico Renavent, j'ai vu ça chez Augustin Jean, ce que j'ai entraîné, qui, pour moi, a un tennis, pour le tennis moderne, exceptionnel, il y a 10 ans, quand il aurait dû bien jouer, fabuleux. Le mec, il faisait des kicks, il envoie des coups droit partout. Physiquement, il était monstrueux. Mais par contre, s'il pouvait perdre en disant ouais, mais j'ai balancé, tu vois, c'était, c'est marrant, si tu l'as, Augustin, pour faire ton truc, tu lui en parleras. Tu vois, c'est parce que je pense qu'il pense, et aujourd'hui, avec son état d'esprit d'entraîneur, il doit avoir la même année que moi sur lui. Et moi, il ne m'a pas connu en tant que joueur, mais tu vois, j'avais quand même un peu ce truc-là. Donc, je n'avais pas vraiment d'objectif et finalement, j'avais des objectifs et des objectifs à court terme et parfois même sur des matchs, tu vois, ou des tournois, des matchs, des semaines. Et comme je te dis, quand je jouais à un mec fort, ça me faisait kiffer. Tu vois, c'est là où j'étais le meilleur. t'as accès à notre 16e masterclass sur l'échauffement d'avant-match. Je suis allé voir Ralph Bogossian, le prépa physique de Ben Bonzy pour tourner directement sur le terrain. Je vous sers de cobaye pour cet échauffement ultra complet pour breaker d'entrée ou gagner son premier jeu de service blanc au choix. C'est sans matériel et à reproduire sur tous les tournois de l'année.